Lors de la première semaine de cours, vous avez fait vos premières modifications avec l'éditeur visuel. Vous savez donc, normalement, comment mettre du texte en gras ou en italique, par exemple. Vous allez maintenant découvrir les principales autres fonctionnalités de l'éditeur visuel qui ne sont pas très nombreuses, mais largement suffisantes pour modifier les articles, comme vous pourrez le constater. À la fin de cette partie, vous serez autonome dans l'utilisation de l'éditeur visuel. Les liens internes, les titres de section et les listes à puces n'auront plus de secret pour vous et vous saurez également dans quel cas il est possible d'utiliser du gras, de l'italique ou des liens internes. En effet, les articles de Wikipédia suivent une charte graphique précise, histoire que leur mise en page soit harmonieuse et harmonisée. Bref, au terme de ce module, vous aurez acquis les bases de la modification des articles. Et pour tout cela, rien de tel qu'un nouveau tutoriel interactif. Merci.